Et nous sommes ce matin avec Nicolas Vidal. Bonjour Nicolas. Bon très cher Corentin, comment allez-vous ce matin ? Écoutez, ça va très bien, surtout qu'on devrait assister Nicolas à un remaniement dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Alors à quoi doivent s'attendre les Français ? Est-ce une bonne nouvelle Nicolas ? Mon cher Corentin, franchement, je pense qu'une grosse majorité de Français sent contrecar la carmagnole du remaniement que Choupiné 1er devrait annoncer prochainement. D'ailleurs, il n'a pas l'air pressé, notre Rocky Balboa de la mandale démocratique, il semble avoir d'autres préoccupations en ce début de semaine. J'en veux pour preuve cette vidéo que le boss de la France a publiée sur son compte X, anciennement Twitter, vous le savez, tranquillou loulou. On le voit donc en tenue de sport, estampillé Fédération Française de boxe, gants sur l'épaule avec sa mèche folle et il nous casse encore les sabots avec ses Jeux Olympiques de la honte. Franchement, Choupiné 1er qui feint dans cette vidéo d'avoir martyrisé un gros sac de frappe, comme il l'a fait, souvenez-vous, avec ses uppercuts de 49-3 dans les dents de l'Assemblée et des parlementaires. Et tout guillerait de nous dire qu'on est à 200 jours des JO et que c'est super et que c'est génial et que ça va être décarboné, que ça va être vert, que ça va être paritaire, ça va être grandiose et ça va être inclusif. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces Jeux Olympiques vert de gris vont tourner au fiasco et que ça va nous coûter un pognon de dingue. Mais en fait, cette vidéo absurde dans un style ridicule et un décor tout aussi puéril est censée, Corentin, inciter les Français à faire au moins 30 minutes de sport par jour. Mais moi, j'ai envie de vous dire que pour faire du sport, il faut commencer à avoir trois trucs dans son frigo pour se nourrir un minimum. Mais Manu, de ça, il s'entartine la biscotte avec de la margarine. Alors, sur la question du remaniement gouvernemental, autant vous dire que le Mike Tyson de la transpiration est responsable, il s'en secoue la coquillette. Mais bon, nous devons à nos auditeurs ce matin un peu de politique fiction pour les sortir de la séquence ô combien, mon Dieu indigeste, médiatique d'amour, gloire et cruauté de la famille Delon, dont les Français se foutaient perdument à la différence de la petite tribu consanguine des médias germano-pratins, Corentin. Mais alors, pour vous Nicolas, quels seraient les changements à attendre de ce nouveau gouvernement ? Alors moi, je vous le dis comme je le pense avec cette citation que j'ai trouvée d'hépotron minée ce matin sur Google, publiée par un internaute anonyme. Je cite « S'il y avait un impôt sur la connerie, l'État s'autofinancerait ». Alors là, oui, les copains, avec cette perspective radieuse, nous n'aurions plus de problèmes de dette, de financement de l'hôpital public, plus de problèmes d'inflation et de prix de l'énergie. Car avec cette quantité d'argent, on aurait pu pépouser, se construire 100 centrales nucléaires, payer décemment nos infirmières, nos profs, nos policiers, nos greffiers, aider nos agriculteurs, donner de l'air aussi à ces dizaines de milliers d'indépendants sans forcer, et qui crèvent la bouche ouverte en ce moment, aider aussi les Français les plus démunis à retrouver une certaine dignité. Et plus largement, dire « Flûte », je pourrais dire autre chose, mais je m'en passerai ce matin. Donc dire « Flûte » à Bruxelles, aux Allemands et aux gâteux Papy Joe, qui sert de présidence terre-à-dents aux Américains. Oui, car s'il y avait un impôt sur la connerie, l'État s'autofinancerait, et nous n'aurions plus à supporter le haut commissaire au plan foireux, qui est François Bayrou. Nous n'aurions plus à nous enfiéfer le petit marquis de la Cour des Comptes, Pierre Moscovici, ancien commissaire européen, il faut toujours s'en souvenir, qui ne veut pas lâcher son rapport sur l'immigration parce qu'il l'a décidé tout seul dans son coin. Mais tout cela n'est qu'un vieux pieux, les amis. Alors nous devons nous farcir le psychodrame médiatique du remaniement de la mort qui tue avec des ministres terrorisés et prostrés sur leur couette. En attendant le verdict de Choupinet-Premier, où ici on prépare déjà ses cartons, là-bas on appelle déjà quelques grosses entreprises privées, d'ailleurs avec lesquelles on a bossé en tant que ministre, pour refiler son CV, ou alors que d'autres pensent monter d'un échelon pour se rapprocher de qui ? Du saint patron de la mort nifle. En réalité, chers amis, remplacer Mamie Vapote par Bruno Le Rigolo ou François Bayrou du plan foireux, ou aller chercher Sébastien Lecornu de la langue qui pend, ne changera absolument rien. Ou d'émettre l'éphémère ministre de la Santé dégradée, vous savez Agnès Bobo-Urgo, pour ses cadeaux bonus, pour la remplacer par un technocrate épris de la bonne soupe qu'offre l'ubérisation pour des intérêts privés, une nouvelle fois ne changera absolument rien. Aujourd'hui, le gouvernement français n'est plus qu'une sous-préfecture de Bruxelles où des petits fonctionnaires et des tristes télégraphistes s'emploient à offrir la France et les Français en sacrifice à l'appétit vorace de la mondialisation. Oui, car la démocratie, cher Corentin, dans notre pays n'est plus qu'une trace brune dans la cuvette ébréchée de cette république faisandée. Allez Loulou, je vous souhaite une bonne journée et surtout, franchement, bon courage et bon remaniement. Merci Nicolas Vidal et bon courage à vous aussi. En tout cas, j'ai l'impression que même s'il y a remaniement, ça sera toujours matière à faire de bonnes chroniques. Merci à vous et à la semaine prochaine. Bonne journée.